le prochain sujet c'est qu'est ce qui brise l'immersion mais avant cela on va me faire une petite lumière sur bruno bruno pour toi les sensions les plus intenses seraient obtenus dans l'ordre d'un cannibale dans la cabane d'un druide ou dans une arche de noé futuriste pour toi il serait pénible d'aller dans une salle sur le thème de l'endive à travers les âges une salle qui est constituée à 90% de fouilles ou alors une salle où chaque énigme se résout par les maths j'hésite entre l'endive et les maths mais je pense que l'endive ce serait la pire la casquette qui t'apporte le plus de plaisir de satisfaction c'est le management le game design ou l'architecture il y a une question sérieuse c'est des jours si je devais en laisser qu'un je devais en laisser qu'un si tu devais en laisser qu'un si je devais en laisser qu'un si je devais c'est la variété et de ne pas faire tous les jours la même chose c'est ça qui est top dans mon métier alors faut que j'enlève la bannière pour qu'on voit tout ce que tu fais on va grandir ça s'appelle de polyvalence donc c'était spécialité hors management hors management et gestion architecture scénographie game design donc je trouve ça génial et lui dit ça a été créé pour toi en fait c'était dans la boîte parfaite non et bah ouais du coup c'est david là dans les commentaires qui a créé la boîte en en 2015 et moi je l'ai rejoint six mois après et en effet quand il m'a parlé de son projet je me suis dit mais en fait c'est l'endroit où je vais pouvoir faire tout ce que j'aime et et toutes mes passions pour pouvoir se réunir dans un seul but donc c'était ce n'est qu'à la base je suis architecte de formation et ben pas tant que ça au final parce que parce que j'ai pas énormément de temps mais mais j'essaye vraiment de faire celle qui c'est qui qui se démarre quand tu vois j'ai très envie d'aller faire cercueil j'ai très envie d'aller faire du coup mais j'ai déjà perdu son nom la scène qui était de façon à faire égale et je vais tester de nautilus je vais vraiment les tester voilà des salles qui vont sortir l'eau après j'ai assez peu de temps pour aller tester des salles qui sont on va dire bonnes mais où je vais plutôt chercher à prendre quelque chose de celle que passe à mon au final oui c'est pour compléter ton métier on va dire pour prendre des donc je dirais que non je joue je joue pas ici qu'ils peuvent te recommander des choses et en plus tu as aussi d'autres passionnés et de joueurs qui n'arrêtent pas toutes les deux semaines de nous recommander les salles on a notre liste adrien yo elle est elle augmente elle augmente par contre je lis je lis quasiment tous vos tests là autant que que ce soit escape bureau sur l'escapeur expérience immersive l'escapeur là par contre je lis énormément et quand le test est effectivement les salles un peu coup de coeur c'est celle là que j'ai envie de faire c'est normal et la spiritualité est ce que tu as réussi moi je pense à une salle spécifique est ce que tu as réussi à la mettre dans dans une de vos salles dans une de tes créations ou pas par petites touches je dirais sur des petits camps d'oeil des choses comme ça après c'est des thèmes qui sont qui sont assez rares en final on peut difficilement les mettre les mettre partout mais mais oui j'aurais toujours une petite note de quelqu'un qui qui laisse un petit indice ou quelque chose une petite réflexion une petite référence après il faudrait il faudrait il faudrait limite un pème sur ça mais je pense typiquement à john doe la salle que vous avez dans le temps de l'infini ouais bah là c'était compliqué c'est leur scénario qu'on a vraiment appliqué à la lettre donc on n'avait pas là pour le coup on considère ce genre de scénario comme étant artisan au final d'accord donc on fait on a un cahier des charges et on applique le cahier des charges à la lettre ok et du coup ta caractéristique de la vision d'ensemble c'est vrai que que ça colle nickel dans ton rôle chez ludis d'ailleurs tu veux nous parler un peu des ludis parce que là aussi la fiche était longue à faire ouais et ben rapidement c'est du coup on est une société de création d'escape game à la base maintenant de globalement de jeu on est 28 en tout salariés et séparés en différents pôles donc atelier construction décoration ensuite on a les électroniciens et développeurs et toute la partie design graphisme scénario et on crée du coup des des jeux majoritairement d'escape game mais tout ce qui va toucher à l'espace et au jeu qui soit réel ou virtuel donc on fait aussi des jeux vidéo on fait pas mal de formation de consulting et ça nous arrive de faire de la déco de type bar ou des choses comme ça mais beaucoup moins quand même on aime bien qu'il y a un côté intensif avec tout ça et un côté ludique et là ben en cinq ans on a fait un peu plus de 250 projets donc pas forcément que des salles mais aussi des escape box des choses comme ça et ce qui est rigolo c'est que plus ça avance plus on se positionne au final comme une boîte à outils avec des savoir-faire divers et variés et les gens viennent nous contacter pour plus pour ce savoir-faire que que spécialement parce qu'on fait de l'escape donc on se retrouve avec des demandes très bizarres parfois on avait une un maître nageur qui voulait faire une borne une borne un peu sympa pour compter le temps des des gens qui font de la natation on a eu des projets de de muséographie si le drone rouen notamment où il voulait qu'on fasse là c'était sympa aussi niveau à l'immersion le but c'était de faire un un escape game mais qui puisse être un musée qui puisse être ouvert sous forme de musée donc en fait on a fait de la muséographie et dans la muséographie il ya un escape game on peut visiter le musée passer totalement à côté du fait que c'est un escape game et donc là on se et le thème du musée c'est sur le donjon de rouen et toute la période avec jeanne d'arc ah oui c'est ça ok je pensais bien que c'était celui-là mais j'étais pas je voulais m'en assurer et du coup la boîte elle se stabilise à peu près à ce nombre là en fait c'est compliqué parce que plus bah si on a trop de demandes on embauche après on grossit et puis et puis on se stabilise et en même temps on aurait bien c'était humain donc là on est on est déjà pas mal mais on a d'autres pôles qui se développent comme le pôle jeux vidéo qui est qui amènera sûrement à faire une holding et à voir des à voir différents pôles aussi pour pour s'éparer un petit peu de ça et à se retrouver à devenir une multinationale c'est dans un domaine qui est on est 28 d'accord 28 à ton plan et c'est un domaine midorien qui était où on a besoin d'être super proche de nos clients d'être très passionnés et ainsi de suite et je trouve qu'il y a une taille et après je sais pas si vous connaissez l'Indestrum par exemple qui sont en Russie ils sont ils sont 80 90 c'est après il ya une logique presque industrielle qui est obligée de se mettre en place et qui est assez peu qui est assez adaptée au final c'est pas ce qu'on veut non plus prochaine étape jeu de société et ben jeu de société on en a fait on répond à des appels d'offres et on aimerait beaucoup en faire après ça va sur ça va s'ouvrir pour des entreprises pour des pour des choses comme ça c'est on a assez peu l'occasion de ça c'est vraiment public au final c'est après c'est des réseaux de distribution qui sont très très particuliers des éditeurs ensuite par contre on a des entreprises qui viennent nous voir et qui disent on a je sais pas 10 15 000 euros on devrait faire un jeu de société pour apprendre aux gens quand ils arrivent ensuite par exemple dans ce cas là on peut faire des trucs et tu veux nous parler de ton dernier projet de jeu vidéo infinity keys et ben infinity keys que vous avez déjà peut-être certains à l'avoir testé et ben là c'était le but c'était de se dire qu'on avait des clients qui étaient vraiment qui n'étaient pas au top pendant cette période de ne pas pouvoir tourner et non plus et du coup on s'est dit qu'on pourrait faire pour eux et il y avait les escapants visio qui existait déjà il y avait des chasse aux trésors sur internet et on sait toujours faire des jeux vidéo c'est libre à faire un jeu vidéo dans lequel le game master sera un png vivant du coup puisqu'il aime la session et donc le but de ce jeu là c'est d'avoir une salle une salle quasiment par mois pour avoir un catalogue assez rapide et de le mettre à la disposition des exploitants c'est alors faire un nouveau truc à exploiter sans investissement parce que du coup on prend une en vend des clés en fait qui permettent d'accéder aux parties donc c'est comme si on ne gagne rien on ne gagne rien non plus et si on gagne quelque chose on gagne quelque chose aussi c'est c'est super gagnant gagnant et là ben on a clockwise donc ceux où il y a le cas Mathilda qui est en train d'exploiter, Thunderlust, GetOut qui va lancer mercredi, LockedUp et le Bunker à Perpignan et on va en avoir entre 30 et 50 enseignes et d'ailleurs s'il y a des enseignes qui sont intéressés pas hésité à nous le dire on vous le présentera et ce qui est sympa c'est que des retours qu'on a ben là les joueurs sont quand même très contents et il y a beaucoup d'enseignes qui eux se voient bien l'exploiter aussi même en période en confinement hors Covid du coup c'est plutôt chouette voilà donc c'est un truc qu'on développe pas mal pour les heures creuses ça se gère facilement en parallèle d'autres choses aussi donc ça peut être très sympa et donc du coup on a ouais et donc là nous on a investi pas mal là dedans on a un développeur à temps plein qui est dessus moi je passe la moitié de mon temps aussi et de mon temps libre aussi et ça permet ça permet pour une fois aussi de faire les salles qu'on a envie de faire et ensuite de les proposer et de passer à une commande cool merci oui il nous a quitté à ben non il est là merci beaucoup bruno on va en profiter comme notre prochaine thématique c'est qu'est ce qui casse l'immersion je pense qu'alex ne veut pas entendre ça c'est ça c'est le sujet insupportable donc je m'en vais mais c'est normal parce qu'on commence tard et qu'on finit tard et que merci beaucoup déjà d'avoir tenu trois heures merci à vous c'était vraiment sympa et et bah vivement ce qu'on joue ensemble et ce que qu'on rééchange et merci beaucoup à toi d'être venu avec nous merci et puis bonne réponse à cette question très difficile voilà donc allons-y cassons du sucre sur le dos des enseignes qui font n'importe quoi non c'est très méchant ce que je viens de dire alors qu'est ce qui peut complètement vous casser l'immersion genre un gobelet starbug dans game of thrones je l'ai pas vu moi mais perso je peux avoir une vue toute pourrie non mais je l'ai mis dans ma dans ma fiche je vois rien mais t'as pas vu le gobelet ou t'as pas vu la série j'ai vu la série j'ai pas vu le gobelet sauf quand on m'a fait un petit rond rouge autour moi je suis très bon public du coup j'ai pas vraiment ce qui me gêne c'est quand je ne sais pas ce que je fais là et pourquoi je peux le faire après j'ai tendance à quelque part ne pas m'en faire une idée préconçue et du coup j'aime les escapes même les plus j'avais fait bon je le citerai pas il était catastrophique maintenant quand je le regarde avec du recul mais en fait j'ai adoré j'ai passé un super bon moment que le concept de l'escape était cool donc ce qui passe l'immersion ouais ce serait vraiment ce le fait que les énigmes soient totalement déconnectés de l'histoire après tout le reste je pense j'arrive à passer à suffisamment outre si c'est cool mais c'est un anachronisme même les anachronisme après il ya l'achronisme et l'achronisme parce que déjà qui typiquement l'exemple que tu donnais à l'heure je sais pas tu es au 17e et tu as un tableau qui date du 15e en tant que concepteur c'est un truc qui va vachement me gêner et que je vais pas faire et que j'ai beaucoup flagellé si je fais un site et en tant que joueur ouais je m'en fous un peu et l'interfait par exemple j'ai un balle à non parce que c'est plus cohérent ça ça marche plus mais c'est par contre je sais pas je suis sur une salle en 1810 je disais d'atopie fait le téléphone a été inventé en 1815 et j'ai un téléphone dans la salle ça va pas me traumatiser mais est-ce que dans une salle médiévale de trouver un téléphone est ce que là ça traumatise déjà plus mais là c'est plus un anachronisme pour moi c'est un sensibilité moi qui suis historien d'art un tableau de 1800 et ben ça me gêne en 1600 c'est aussi grave pour moi oui mais c'est comme là quand il ya lupin qui est sorti là il ya c'était décathlon je crois qu'il envoyait un petit tweet parce qu'ils ont mis des chaussures qui était sorti de basket bah ça j'ai envie de dire on s'en fout quoi il faut être connaisseur c'est il ya l'anachronisme qui vient totalement te choquer parce qu'il n'a rien à faire là et il ya le truc où il faut vraiment être connaisseur et c'est limite un truc d'historien de se dire tout salaud était pas là je suis d'accord mais en tant que concepteur en tant que concepteur je vais vraiment vérifier mais la grosse clim ou le chauffage ou le truc pas du tout caché placé là en plein milieu ça on est d'accord que ça fait bizarre quoi pour tout le monde je sais pas c'est sûr que c'est pas top les clims les prises électriques tout ça c'est vrai que c'est pas top mais bon alors il ya des salles qui n'ont pas les moyens de les camoufler moi je sais que comme j'ai créé toute la salle en fait au autour de la salle j'ai pas de prise visible j'ai rien tout ce qui est mécanique et tout ça c'est c'est caché dans les cacher dans les limbes de du backstage mais les systèmes de communication avec les gamme master aussi ça ça avec la télé par exemple à par exemple l'écran l'écran systématique je m'y fais pas autant boire une caméra boire une enceinte boire une clim en effet c'est pas terrible mais ça me choque pas trop tant l'écran dans la salle médiévale par exemple ça c'est dur ouais ouais c'est clair ça c'est pas possible je pense que ça se fait de moins en moins aussi enfin j'ose espérer que ça se passe de moins en moins et que c'est plus réfléchi régulièrement c'est plus réfléchi qu'on est sur ces salles de première génération où c'était beaucoup géré comme ça et que maintenant on essaie de l'intégrer beaucoup plus l'annonce du temps aussi ça peut être très gênant je trouve j'ai fait des salles où c'était un bip ou une sonnette qui arrive comme ça et on est dedans on est pris et puis d'un seul coup on est déconnecté par son qui arrive et qui a pas du tout sa place dans l'histoire donc ouais le son et l'écran je trouve que quand on est joueur ça peut vite nous déconnecter sauf si le son est bien intégré dans le jeu oui s'il est bien intégré je vais faire un test parce que normalement c'est yo qui gère les écrans partagés je sais pas si vous voyez là c'est par rapport c'est errol et l'oumire j'avais déjà utilisé ça en 2019 avait fait un questionnement par rapport aux joueurs de tout le monde et là c'est par rapport aux indices qu'on peut donner et en fonction de pour tout le monde amérique du nord europe de l'est europe de l'ouest chine et toute l'asie à part la chine quel est le meilleur moyen ou le moyen préféré pour donner des indices et je trouve que ça rentre dans ce que vous disiez tout à l'heure sur quelqu'un nous avait mis ça justement fred le gm qui rentre dans la salle qui est effectivement le le pire pour tout le monde alors que le préféré ça va être bizarrement pour beaucoup ça va être soit un écran mais je trouve que là faut qu'il soit caché que moi j'ai un point sous ça oui ou alors ou alors moi aussi mais je trouve que l'écran tout comme la caméra ou l'enceinte peut aussi ne pas faire partie du cercle et je comprends que l'écran c'est vachement moins que le gm qui rentre dans la salle parce que tu peux dire il est là et tu vas l'oublier alors que le gm qui rentre un événement et bizarrement regarder en europe en amérique du nord et en europe de l'est en troisième préférence c'est un acteur qui rentre qui enrôle et qui rentrent dans la salle alors que en chine ça va faire partie des moins aimés alors que dans le reste de l'asie ça va être le préféré donc c'est vrai que c'est moi je trouve ça toujours très intéressant de regarder ça en fonction des des préférences des gens et des pays finalement après ça va aussi je pense au fur et à mesure on voit de plus en plus où c'est que de l'audio où c'est où c'est le gamemaster qui joue un rôle rien qu'en audio etc donc sur la première escape que j'avais fait à lyon c'était dans un sous-marin et le système de guidage d'un 10 etc et tes données sous forme de petits télégrammes qu'on recevait voilà et je trouvais que c'était mais parfait en fait vu l'univers plus le milieu dans lequel on est etc c'était vraiment en adéquation avec l'univers dans lequel on était c'est peut-être le système que j'avais trouvé le plus adapté elle est génial d'amazing game je vais faire une deuxième petite présentation de c'est pour la motivation en fait on aurait dû commencer avec ça mais on est toujours assez désordonné visiblement j'arrive toujours pas la motivation pour jouer donc de la même statistique et effectivement l'immersion est le deuxième si vous voyez bien donc c'est quand même quelque chose qui est juste après l'accomplishment qui veut dire la satisfaction de réussir des choses donc ça peut toujours être intéressant et puis après les éléments s'ils sont plus ou moins intéressants mais c'est vraiment l'immersion qui compte pour beaucoup beaucoup de monde voilà d'où l'émission sur l'immersion d'où l'émission sur l'immersion c'est ça après il va falloir qu'on en fasse un sur l'accomplishment sur la réussite comment donner de la satisfaction aux joueurs peut-être et effectivement donc est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous cassent totalement l'immersion ou alors ça peut être parfois des game masters qui sont qui sont qui ont des difficultés soit à être acteur puisque c'est un métier en soi en fait mais des fois des salles qui nécessiteraient quelqu'un qui a qu'un jeu d'acteur correct c'est qu'ils l'ont pas ça peut être emmerdant tu tombes dans la récitation oui c'est ça moi j'avais fait une salle aussi c'était les gm enfin un gm qui était vraiment trop présent ça j'avais eu un peu de mal alors que la salle était très bien et en fait le gm intervenait trop souvent c'est en fait il il apparaissait comme étant un de nos coéquipiers en fait et ça ça m'avait un petit peu dérangé ça avait été un petit peu mal amené en fait et du coup une salle qui je pense m'aurait beaucoup plus plus sans cette intervention qui était même un peu gênante parfois oui mais c'est pour ça que le game luster même s'il est trop là ou pas assez oui après c'est un juste milieu c'est il faut vraiment jauger son intervention quand elle arrive aussi à propos faut pas qu'elle avait qu'elle arrive trop tôt trop tard enfin c'est c'est pas facile non plus à gérer mais une intervention trop trop insistante et trop présente ça enfin moi ça a tendance à me sortir de mon jeu en tout cas pour ma part c'est pareil je pense ça dépend aussi du contexte parce que moi par exemple tu vois verdun mais mes joueurs c'est les troufions et moi je suis les gradés alors je les engueule oui après oui bah comme par exemple mission évasion l'intervention de leur gm moi elle me dérange pas du tout parce que ils le font très très bien c'est c'est des des vrais acteurs ils sont vraiment dans leur rôle ils ont un personnage voilà dans la mafia t'as donne escroc qui est là pour te mettre des bâtons dans les roues enfin c'est c'est bien amené un mais un gm qui 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 va s'inviter dans ton groupe et qui n'a pas forcément lieu d'être là c'est ça qui me dérange mais que ton gm il ait réellement un rôle à jouer dans ton histoire et qu'il le fasse bien oui ça je suis à 100% pour vraiment à 100% pour s'il le fait mal ça te sort totalement moi je me rappelle alors petits humains pourquoi tu nous appelles petits humains on n'a pas compris durant tout le truc alors petits humains qu'allez vous faire maintenant va continuer à fouiller très bien non mais c'est ça c'est 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 aussi important que ta salle en fait enfin je pense aussi donc l'intervention du gm bien bien joué bien pertinente avec ta ta ton histoire avec ton scénario avec ta salle oui à 100% mais un gm qui s'impose dans ton équipe et non ça je suis un peu moins fan on va dire bon est ce qu'il ya d'autres choses qui qui cassent ou alors est ce qu'on a fait le tour l'incident technique ah oui enfin malheureusement ouais ça peut arriver ou la salle mal rangée des fois ça te brise la continuité de la salle aussi un snow juste à oui parce que parce que moi j'en ai plein mais on va juste dire au revoir à virginique je vous remercie j'ai passé un super moment voilà c'était super intéressant avec vous bonne continuation à tous à très bientôt et on un messenger entre nous à très bientôt au revoir au revoir pardon oui c'est parce que moi j'ai le talent en fait de toujours avoir des bugs je suis la reine du bug technique je non mais moi j'avais calculé au tout début là quand j'avais fait une soixantaine de salles sur combien de salles j'avais eu des bugs finalement tu vois sur et et ben il y en avait plus de 10% au final c'est entre 10 et 15% de salles avec un bug d'un grand mal fermé d'un gm qui rentre d'un mécanisme qui s'ouvre pas et je trouvais que finalement ça c'était assez important le nombre de fois où 10 15% je trouve que c'est c'est énorme quand tu payes une session et que après il ya des bugs qui sont plus pardonnables que d'autres et l'erreur est humaine ça y'a pas de y'a pas de souci avec ça mais quand tu calcules finalement sur toutes les sessions je trouve que ça fait ça fait un petit un petit paquet d'erreurs qui arrivent très régulièrement après tu travailles avec de l'humain et après l'escape c'est aussi du sur mesure oui c'est pas il ya très peu de systèmes et ce qui fait qu'il ya quand même un côté à la carte côté sur mesure quoi on est tout le temps mais plus t'as d'électronique de toute façon plus t'es c'est plus d'avoir de panne ça c'est vrai dans enfin pour tout le monde et pour tout quoi plus c'est complexe plus c'est chaud et après il ya l'erreur humaine effectivement mais j'ai toujours dit que c'est pour ça que je préfère les cadenas aux mécanismes parce qu'un cadenas ça marche jusqu'au jour où je me suis retrouvé avec un cadenas avec du sable dedans et quand je vous dis que j'ai de la poisse dans les salles c'est que j'ai de la poisse dans les salles et c'était très drôle parce que du coup l'omg a dû ramener ce qu'il y avait à l'intérieur de la boîte voilà oui ou quand tu as des erreurs de rangement et quand on glisse les trucs sous la porte ou tu vois on te fait partir dans une autre pièce le gm y rentre il cache un truc alors que tu as déjà fouillé dans l'endroit moi aussi c'est un truc mais mais oui c'est toujours je pense que pour moi une erreur de rangement par exemple des choses comme ça assumé ça me pose pas de problème c'est quand il ya de la mauvaise foi dans le jeu que je sors totalement c'est après moi je préfère quand même que ce soit assumé on va dire à la fin typiquement le cas où il essaie de glisser un objet je me dis c'est en tant que joueur je préfère qu'il fasse ça et qu'à la fin il me dise bon en effet c'est moi qui l'ai glissé parce qu'il y avait un truc qui manquait que là sur le coup il m'arrête il me dit tenez j'ai pas mis ça je vous le donne là ça se tôt dans l'autre cas tu as quand même une chance que que ça passe presque inaperçu après toi tu es trop un détective là maintenant mais non mais je vous promets je ne cherche pas mais c'est quand tu as une salle et que sur le mécanisme dans la six qui marche pas et un c'était une erreur de rangement tu te dis c'est pas possible quoi c'est je touche plus au truc je m'assois dans un coin et j'attends que ça passe quoi et c'est vrai et là où ça nous a totalement gâché le jeu c'est parce qu'on s'est fait engueuler tout au long parce que c'est nous qui étions soi-disant trop nul quoi non on me dit de marcher là je marche là ça marche pas c'est que c'est pas moi quoi c'est à un moment donné voilà tous les mécanismes qui s'ouvrent ça arrive tu me dis on est désolé fermer le mécanisme mais tu m'engueules pas en disant qu'est ce que vous avez fait ben rien je suis à train de mettre du mécanisme tu vois bien que j'ai rien fait mais j'ai une game master en panique derrière en train de se dire merde j'ai appuyé sur un bouton il y a tout qui est ouvert je vais les engueuler ça passera mieux la taxe mais ça nous était arrivé dans une super enseigne à paris où il y a eu une erreur de rangement un papier qui devait pas être là je vais jamais oublier rien compris le mj est rentré en courant mais speed il a arraché le papier il nous a regardé il nous a fait vous n'avez pas vu on a dit non il est parti en courant en nous disant nous disant rien et quand on est sorti on avait déjà sur notre boîte mail un bon de réduction de 50% sur une autre salle c'est cool parce que oui effectivement c'était anticipé j'ai pas besoin de lutter j'ai pas besoin forcément on avait déjà comme d'habitude j'ai déjà joué toutes les salles de l'enseigne donc ça servait à rien mais mais je trouve ça cool parce que tu assumes parce que oui mais c'est assez oui voilà en fait je suis en train de me faire fermer les portes dans les enseignes pour pas pouvoir aller j'aimerais pas tu le dire mais je pense que je suis la meilleure des catestes pour ça finalement je suis pas sûre que non je veux pas que tu viennes chez moi elle a toutes les zones négatives à tout le mécanisme il a marché trois mois tout de suite il plante mais par contre pour en tant que bêta testeuse c'est top parce que je pense que là je vous fais le test ah bah oui à ce moment là bêta testeuse sur la troisième salle comme ça au moins qui aura pour thème qui aura pour thème on s'est arrêté sur thème aventure indiana jones super voilà et ma deuxième question est ce qu'à la toussaint elle sera présente non 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 mais adrien t'as bien compris que c'est pas à la toussaint qu'il faut aller à à lyon mais j'y vais à ce moment là alors mais toutes les enseignes te dit va pas à lyon à la toussaint attend on aura déjà les deux salles on aura le butin et dracula de proposer dans la troisième on espère la commencer en 2022 mais tout dépendra de notre réouverture voilà que vous c'était dur vous avez ouvert en février 2020 quoi oui c'est dur on a ouvert 14 février 2020 fermé 14 mars 2020 réouvert le 22 juin 2020 et fermé le 28 octobre 2020 voilà donc le but principal c'est notre émotion c'est de vous donner à tous envie de d'aller non mais c'est vrai on est parti sur ça notre but principal c'était de vous donner à tous envie d'aller défoncer les portes des enseignes dès qu'elles ouvrent réservez tout et délai pas trop fort quand même défoncez pas les non mais pas trop tout ça dépend parce que les portes que t'as derrière toi on n'est pas près de la défoncer mais ça donne envie quand même de venir avec le bélier ça fait pas bon non 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 on 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 on